Il nous reste assez... En fait, nous allons passer à un dernier mot du pro avant de vous présenter notre conférencier d'honneur et le ministre de la Santé. Monsieur Nadeau-Vallée va faire un pro-talk pour nous autres. Monsieur Nadeau-Vallée est un résident en anesthésiologie. Je ne peux même pas dire ce mot en anglais, donc c'est bien si je ne peux pas le dire en français. En anesthésiologie à l'Université de Montréal. Alors, on a que Monsieur le Docteur Nadeau-Vallée a vraiment appris les médias sociaux pour nous rendre compte des mis informations sur la santé. C'est un plaisir pour nous de vous présenter le Docteur Nadeau-Vallée. Bonjour à tous. Moi, je suis médecin résident. Je suis aussi scientifique. J'ai deux doctorats dans le domaine et je suis sur TikTok. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ceux qui ne connaissent pas TikTok, il y en a probablement parmi vous qui ne connaissent pas ça ou qui pensent que c'est une application pour que les gens aillent danser. Mais ce n'est pas uniquement ça. C'est une application dans laquelle, en fait, vous ouvrez l'application, vous tombez sur une page d'accueil, puis l'application vous suggère des vidéos qui sont relativement en cours, environ moins d'une minute. Pourquoi ça peut être dangereux? C'est parce que si vous regardez une vidéo relativement longtemps, l'application va enregistrer que vous avez apprécié ce contenu-là, puis elle va vous envoyer plus. Durant la pandémie, plusieurs personnes sont allées sur TikTok parce qu'elles étaient confinées et beaucoup de désinformation circulait, de désinformation qui fait peur. Bien sûr, ça vient jouer avec nos émotions. Les gens ont écouté ces vidéos-là, puis sont tombés dans une chambre des cours anti-vaccin, anti-science. Des gens qui étaient pro-vaccin, pro-science sont devenus anti-vaccin, anti-science à cause des médias sociaux. Puis ça, c'est terrible. Ça va contre l'obtention d'un consentement éclairé pour recevoir un vaccin qui est efficace et sécuritaire. Puis particulièrement aux États-Unis, mais aussi au Canada, il y a plusieurs personnes qui sont mortes parce qu'ils ont décidé de ne pas prendre ce vaccin-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller sur l'application. En fait, moi-même, en naviguant dans ma page, je voyais des vidéos qui étaient anti-vaccin. Puis pour moi, c'était évident que c'était anti-scientifique, puis que ça ne faisait aucun sens ce qui était dit là-dedans. Mais quand j'ouvrais la section commentaires, il n'y avait personne pour défendre la science. Puis la plupart des gens croyaient à ce qui était dit. Donc, en voyant ça, je me suis dit, bon, je vais faire une vidéo, je vais faire un TikTok, je vais rectifier les choses, ça va être réglé. Ouais, OK. Donc, je vais vous montrer comment ça a commencé. Ça a commencé avec quelques petites capsules. La première que vous voyez là, c'est une capsule dans laquelle une infirmière québécoise, en tout cas, elle s'appelait, une infirmière, disait que, en fait, les médecins ne remplissaient pas les déclarations d'effets secondaires, les vaccins étaient dangereux. C'est une vidéo dans laquelle je faisais simplement vérifier son droit d'exercice et elle n'existait pas. C'était pas une infirmière. C'est devenu viral. Deuxième vidéo, une actrice québécoise, Anne Casabonne, avait publié sur son Facebook un texte qui disait que les vaccins étaient merdiques. C'était des vaccins de merde. Puis, elle référait au fait qu'elle était anciennement une étudiante en soins infirmiers et qu'elle connaissait les vaccins et que les vaccins contre la COVID n'étaient pas des vaccins. Donc, c'est encore une fois, je suis allé corriger l'information. C'est une vidéo qui est devenue très populaire. La troisième vidéo ici, c'est juste, je racontais mon expérience en tant que résident d'anesthésie. Je disais, regardez, il y a des gens qui sont en bonne santé. Ils ont fait la COVID il y a environ six semaines. Ils se sont remis de leur COVID. Mais quand je les endors, ils désaturent immédiatement. Puis ça, c'est pas normal. Fait que je pense qu'il y a quelque chose dans tout ça. Puis je parlais un petit peu de fibroses pulmonaires. Puis je commençais à dire, il y a peut-être des syndromes post-COVID dont il faut se méfier. Puis effectivement, là, un an plus tard, on les découvre de plus en plus. Donc c'est mes premières vidéos qui sont des populaires. Puis de fil en aiguille, je suis rendu à plus de 300 capsules sur le virus et la COVID. Donc quand je me suis dit, je vais faire une vidéo, ça va être réglé à des informations. Je me suis mis le doigt dans l'air. Voilà, tout ça, ça a mené en quelques semaines à une invitation pour tout le monde en parle, qui est une émission québécoise qui est pas mal populaire. J'étais surpris d'être invité. Puis à la suite de ça, j'ai gagné en popularité. Puis je suis rendu avec environ 100 000 gens qui sont abonnés à mes différentes chaînes. À ce moment-là aussi, j'ai participé au Bye Bye 2021 avec mon fidèle collègue Dr. Pikachu à côté. Pourquoi je présente Dr. Pikachu? C'est simplement pour amorcer la discussion sur le fait que l'humour en science peut aider aussi à diffuser un message. Moi, j'utilise beaucoup l'humour. Je pense que c'est une raison pourquoi je suis devenu populaire. Les gens avaient envie d'écouter mon vidéo. C'était pas juste comme un devoir ou aller à l'école, écouter la science. Il y avait de l'humour qui était intégré à ça. C'est d'ailleurs pourquoi mon nom sur les médias sociaux, c'est Walmart Justin Trudeau. Pourquoi je m'appelle comme ça? En fait, il y a plusieurs personnes qui disaient que je ressemblais à Justin Trudeau, mais en version cheap. Je vous laisse juger de ça. On va parler un petit peu des mécanismes de désinformation, puis ce que j'appelle les experts charlatans. Parce qu'au début de tout ça, moi, je déboulonnais des M. et Mme Tout-le-Monde qui disaient des sottiles sur la COVID. Puis c'est un peu normal. On ne s'attend pas à ce que M. et Mme Tout-le-Monde soient des scientifiques. Puis maintenant, ce que je fais, en fait, je ne déboulonne que des médecins et que des scientifiques à travers le monde, mais surtout québécois. Puis oui, ça existe des médecins et des scientifiques qui propagent de la désinformation. Puis c'est la désinformation qui est la plus terrible, parce que le public trouve ça crédible et est plus porté à y croire. Puis là, il ne sait plus faire la part des choses, parce qu'il y a un médecin qui dit ça, un médecin qui dit ça. Donc, c'est ce que j'ai fait dans les derniers mois. Je vous présente ici, par exemple, Alexandra Arioncote, qui est chercheure en France. Elle est généticienne, donc spécialisée en génétique. Et elle va sur les médias sociaux pour dire que les vaccins à ARN sont une thérapie génique qui vont modifier nos gènes de façon permanente et éventuellement causer la fin de la race humaine. C'est une chercheuse crédible quand même. Elle a un indice H de 36, donc elle publie abondamment dans son domaine de recherche. Elle est respectée par ses pairs, en tout cas avant de dire tout ça. Donc, j'ai fait un TikTok sur elle, dans lequel j'ai pris certaines séquences de sa vidéo, puis je les ai entrecoupées avec mes séquences, dans lesquelles je mets un fond vert, puis je mets les articles scientifiques révisés par les pairs qui démontrent que ce qu'elle dit, c'est faux. Puis les gens comprennent ça rapidement, parce que quand je parle, j'ai mes sources derrière moi, puis elle, quand elle parle, elle n'a aucune source. Donc, quelques semaines plus tard, les journalistes de Radio-Canada ont aussi déboulonné ce qu'elle disait. Le deuxième que je vais vous présenter, ça c'est comme une fantaisie, c'est comme un film. C'est incroyable que ça se passe. On tombe en pandémie, on a une nouvelle technologie des vaccins à ARN, puis on a un gars, un docteur, un médecin crédible, qui va sur les médias sociaux, qui dit « je suis l'inventeur de ces vaccins-là », ne les prenez pas, ça va être terrible pour l'humanité. J'ai fait une erreur, une grosse erreur. Ça fait peur. Ça fait peur, surtout que quand on se penche un peu sur la question, c'est un chercheur crédible, il a un indice H de 32, c'est un médecin, et effectivement, dans les années 90, il était dans les premiers docteurs à publier sur le principe que si on injecte de l'ARN messager à des souris, on est capable de former des protéines. Publié dans Science et PNAS, son nom est sur la plupart des brevets qui ont mené au vaccin à ARN. Alors, si ce gars-là va sur les médias sociaux pour dire de ne pas prendre le vaccin, ça fait peur. Je vais vous avouer que moi aussi, j'ai eu peur. À ce moment-là, j'avais eu deux Pfizer. Mais je me suis penché sur la question. J'ai regardé, est-ce qu'il y a des sources pour appuyer ce qu'il dit? En fait, il n'y en avait pas. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Je vais aller voir ses autres vidéos. Puis c'était tout le temps des choses abracadabrantes, basées sur absolument rien. Donc, j'ai fait un petit TikTok. Encore une fois, j'ai entrecoupé ses séquences avec moi ce que je disais. Dans cette vidéo-là, il disait que tous les enfants qui allaient recevoir le vaccin allaient décéder. Puis, en faisant une petite recherche, il avait reçu deux Moderna dans le bras. Donc, j'ai relativisé les choses. Je pense que s'il pensait que ce vaccin-là était dangereux, il n'aurait peut-être pas pris deux fois. Plus tard, ça a aussi été déboulonné par des scientifiques québécois et sur les médias. Un autre que je pourrais vous présenter, Christian Perron, scientifique français, qui dit entre autres que la maladie de Lyme a été causée par des tics nazis dans la Deuxième Guerre mondiale et qui dit aussi que les vaccins sont dangereux. Il a des millions de fans à travers l'Europe et aussi au Québec, malheureusement. Donc, j'ai fait un petit TikTok sur lui. Je passe rapidement là-dessus. Ça, c'était des scientifiques à l'international, disons. Maintenant, je passe la plupart de mon temps à déboulonner des scientifiques et des médecins québécois, malheureusement. On en a ici aussi au Québec. Ça, c'est un groupe qui se nomme RenfoCovid, comme si on avait besoin d'être réinformé sur la COVID, comme si on nous mentait. C'est une sous-branche d'un mouvement français, RenfoCovid France, RenfoCovid Québec. Puis, ils se sont réunis sur la vidéo YouTube que je vous montre ici, qui a été visionnée par un demi-million de Québécois, pour nous dire que les vaccins étaient dangereux, que les mesures de santé publique étaient néfastes et que le virus était bénin, plus bénin qu'on pense. Ils ont l'air crédibles. Encore une fois, ils se sont habillés en habits de docteur, avec des stéthoscopes. Ils se sont réunis avec des micros, de façon solennelle. On dirait quasiment cette scène de la Bible. Ça fait peur. Moi, je trouve que ça fait peur. Puis, on dirait même que ça a été planifié pour faire peur. Voilà. Donc, pour eux, par contre, ces 20 minutes de vidéo, je n'ai pas réussi à placer ça dans un TikTok. J'ai dû faire un long texte d'à peu près 15 pages référencés avec des articles du New England Journal of Medicine pour montrer que ce qu'ils disent n'est pas du tout le consensus scientifique. Dans ce groupe-là, il y avait même une pharmacienne qui avait dit que si on vaccine les enfants, au Québec, il va y avoir 35 enfants qui vont mourir du vaccin. Donc, ça fait peur. Plus tard, elle a été interviewée par des journalistes, puis elle n'a jamais été capable de citer une seule de ces sources. Voilà. Ça, c'est le petit texte que j'ai rédigé qui m'a pris à peu près deux semaines. J'étais fatigué. Surtout que j'étais de garde toute la semaine. Plus tard, ça a été encore une fois déboulonné par des scientifiques québécois et des journalistes québécois. Un autre de RhinfoCovid, un biologiste moléculaire très crédible. Il travaille à l'Université Laval, il a son laboratoire. Il va sur les médias sociaux pour dire que la COVID n'existe pas chez les enfants et qu'il ne faut pas vacciner les enfants. La plupart de ces sources datent de 2019, quand, probablement, la COVID n'était pas du tout contagieuse. Et la COVID était freinée par toutes les mesures de santé publique et les confinements. Et il n'y avait pas d'école. Donc, effectivement, il y avait moins de cas chez les enfants. Puis, son vidéo date de juste un petit peu avant la vaccination des enfants, quand les écoles étaient réouvertes et qu'il y avait beaucoup de circulation du virus chez les enfants. Voilà. Ça a été déboulonné. Puis, l'Université Laval s'est dissociée de ses propos. Habituellement, je montre un TikTok à ce moment-ci de la vidéo. Aujourd'hui, ça ne sera pas possible. Mais, si vous voulez, je vous invite à aller écouter. C'est Wallbar, par en bas, Trudeau, sur TikTok. Je pense que vous allez trouver votre compte si vous aimez la science ou l'humour. Qu'est-ce que la désinformation? Ça, c'est important à définir. La désinformation, c'est quelqu'un qui propage des fausses informations en sachant que c'est faux. C'est un geste délibéré. C'est un mensonge. La misinformation, c'est une fausse information qui est propagée sans que la personne qui la propage sache que cette information-là est fausse. C'est moins pire, disons. Donc, où est-ce qu'on trouve la désinformation? C'est un article que j'ai trouvé dans Nature Communication. Ils ont trouvé que la plupart des gens qui étaient résistants à aller chercher leur vaccination trouvaient leurs informations sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, c'est un petit peu évident. Puis, il y a aussi une corrélation directe entre la quantité de fausses informations qui circulent sur le web et l'hésitation à aller chercher un vaccin. C'est une corrélation qui est dans les deux sens. Ça veut dire que si on diminue la fausse information qui circule, on peut arriver à diminuer la résistance à aller se faire vacciner. Puis, c'est une action de santé publique qui est importante. Ça, c'est un exemple de désinformation que j'ai trouvé pour vous. Voici le docteur Richard Marchand. C'est un spécialiste en infectiologie qui travaille à l'Institut de cardiologie de Montréal. Vraiment un scientifique hors pair top. Au tout début de la vaccination de masse, en janvier 2021, il a été interviewé par des journalistes. Puis, le journaliste lui a demandé « Êtes-vous vacciné, docteur Marchand? » À ce moment-là, pas tout le monde était allé chercher son vaccin. Ça venait juste de sortir. Les gens étaient occupés. Moi-même, je n'avais pas eu le temps. J'étais aux soins intensifs. Puis, il a répondu « Non, je n'ai pas eu le temps, mais je vais y aller. » Il y a quelqu'un sur le web qui a pris cette séquence-là. Il a publié plus d'un an plus tard en disant « Le docteur Richard Marchand, qui est un top, n'a pas choisi d'aller chercher sa vaccination et hésite encore. » Alors qu'à ce moment-là, on est rendu à la troisième dose. Ça, c'est un exemple de désinformation. C'est un geste délibéré pour aller mentir aux gens. Probablement pour souligner un agenda anti-vaccin. Un exemple de désinformation ici, c'est un TikTok que j'ai fait sur un article publié dans Le Devoir qui parlait des traitements de la COVID et disait que le Pax Levide était probablement moins efficace et plus cher que certains antidépresseurs qui n'étaient pas du tout éprouvés à ce moment-là. J'ai fait un petit TikTok, puis sur Twitter, j'ai tagué l'éditeur en chef du journal. Le lendemain, il y avait un erratum qui avait été publié, qui était plus long que l'article lui-même. C'est un exemple de désinformation. Une partie de mon travail est aussi, malheureusement, de déboulonner des articles scientifiques révisés par les pairs publiés dans des journaux médico-internationaux crédibles. Ça, c'est rare. Ça arrive que le processus de révision par les pairs n'est pas 100% parfait et que certains articles échappent à ça. Dans ce cas-ci, c'est un article qui disait que quand on injecte le vaccin Pfizer sur des cellules hépatiques, il est converti en ADN, puis il intègre le génome. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point cet article-là était mal fait. Scientifiquement, moi-même ayant fait 5 ans de PhD dans le domaine, les figures, les résultats scientifiques n'étaient pas du tout adéquats. Un autre ici qui disait que les vaccins avaient fait plus de morts que la COVID à travers le monde, qui avait été publié dans Toxicology Reports, qui est un journal scientifique avec un gros facteur d'impact, a été rétracté, heureusement. Et le dernier que je vous présente, c'est un article où on travaille fort à faire rétracter en ce moment avec un groupe de scientifiques qui dit, grosso modo, que les vaccins causent le cancer. Puis, ce n'est pas du tout référencé. Quand il y a des références, c'est des références qui parlent de la COVID et non du vaccin. Ça ne fait aucun sens. Une autre partie de mon travail a été déboulonnée des pamphlets anti-vaccins qui étaient distribués dans les sacs d'école de nos enfants au Québec. Alors ça, mon enfant est revenu de l'école l'année dernière avec ce pamphlet-là dans son sac à dos. Une autre partie de mon travail a été déboulonnée la fausse information sur les masques du visage. Parce que, croyez-le ou non, il y a des gens qui pensent que les masques causent du tort à notre organisme, de l'hypoxie, de l'hypercarbie, et qu'ils ne sont pas du tout efficaces parce que le virus est plus petit que les trous dans le masque. Alors, c'est complètement faux. J'ai fait un TikTok sur le sujet. Le lendemain, j'ai été invité à TVA Nouvelles pour en parler. Alors, voici moi dans ma voiture en train de parler à TVA Nouvelles. OK. Il faut que je vous parle des points négatifs d'être sur les médias sociaux. C'est important d'en parler. Moi, particulièrement, je suis dans un sujet chaud. On se rappelle du convoi des camionneurs, des gens qui sont contre le passeport vaccinal. Moi qui défend les vaccins, j'y ai passé, j'y ai goûté. Des insultes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, vous voyez quelqu'un qui me demande d'aller prendre mon bain avec mon toaster. Des emojis de clown. Beaucoup, beaucoup. Ça, j'en vois tellement. Les gens essaient de nuire à ma crédibilité. Je suis plutôt jeune. On me dit que je suis encore prépubère. Ici, quelqu'un qui est allé encore plus loin a créé un site web pour moi, à mon honneur, disant que j'ai reçu, en fait, il a trouvé que j'avais reçu une bourse quand j'étais au PhD du FRQS. Et comme le FRQS a déjà reçu des fonds de Pfizer, eh bien, le lien était évident que j'étais payé par Pfizer. Alors, maintenant, depuis ce temps-là, les gens, les gens, quelques personnes, en fait, croient que je suis payé par Pfizer. C'est bien de voir la source. Par contre, il a inclus sa source. Ça, c'est important. Source, toujours le bleu Facebook. C'est top. Top source. Si on continue, il y a des gens qui ont créé des fausses images de moi avec des fausses citations. Des fois, ça peut être dommage parce qu'il y a des gens qui y croient que j'ai dit ces choses-là. Sur la deuxième image, c'est quelqu'un qui disait que j'avais dit qu'à occupation double, ça allait être un groupe qui allait gagner. Mais je suis quand même content, c'est lui qui a gagné, Inès et Stevens. Quand même, quand même. Il y a des gens qui m'ont volé mon identité pour faire des faux comptes. Ça peut paraître évident que ce n'est pas moi, mais il y a quand même mes collègues médecins qui m'ont écrit pour me dire que ça ne faisait vraiment pas honneur à la profession de faire des choses comme ça. Puis, il a fallu que j'aie un message privé pour lui expliquer que ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça sur Messenger de façon anonyme, qui essayait de recréer mon appartement en regardant mes TikTok. Il me dit « Je vais te trouver. Je vais trouver où tu as acheté ces choses-là et savoir où tu habites. » Ça fait un peu peur. Je suis allé à la police plusieurs fois pour certaines menaces aussi. C'est pour ça que le support est extrêmement important. C'est pour ça que je continue de le faire. J'ai un grand support de mes pères, le Collège des médecins du Québec, l'Association médicale canadienne, plusieurs immunologues qui me suivent. Puis, ça me fait vraiment du bien. Ce qui m'amène au point positif, il y en a quand même des témoignages de vaccination. J'en ai reçu des milliers. Sur TikTok, des gens qui commentent. « J'y croyais pas. J'avais peur. J'ai vu tes TikTok. J'ai décidé d'aller retrousser mes manches et prendre le vaccin. » Même qu'une de ces personnes-là a fait le journal de Montréal. Le médecin de TikTok la convainc de se faire vacciner. Alors, j'étais vraiment heureux. Ça a fait ma journée. Pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ça. Des collaborations précieuses aussi. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont dit « Je veux t'aider à faire ce que tu fais. » Des gens, des pédias, des immunologues, des intensivistes qui amenaient leur propre expertise à la question. Même qu'on a fait des lives, des sessions live sur TikTok ensemble, dans lesquelles on avait des dizaines de milliers de gens qui venaient nous voir et nous poser des questions. Puis, en temps réel, on pouvait leur répondre, répondre à leurs questions. J'ai invité des immunologues, des cardiologues quand c'était le temps de parler de myocardite. Puis, ça a répondu aux questions des gens. Même que ça nous a valu un mime qu'on nous a fait « C'est moi avec le petit chapeau Pikachu. » Les médias aussi nous aident beaucoup quand on a un message à diffuser, qu'on fait un tweet. Souvent, les médias vont nous contacter par texto. Ils vont nous dire « Hey, veux-tu passer à TVA? Veux-tu passer à telle station de radio pour diffuser ton message? » Puis ça, ça nous aide beaucoup. Des fois, les commentaires ne sont pas tous négatifs. Ici, c'est quelqu'un qui me disait « Tu n'es pas la version Walmart de Trudeau. » C'est Trudeau qui est la version Walmart de... Oui, ça m'a fait plaisir. J'ai presque pleuré. Des mimes, j'en reçois beaucoup. Super TikTok doc. Pour ceux qui ont écouté le show Games of Thrones. Terminator. Moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune. Je n'écoute pas le tennis, mais j'espère qu'il est bon. Je ne sais pas c'est qui, mais oui pour la vaccination. Puis Rocky Balbo, évidemment, c'est très important. Il y a quelqu'un, un artiste à Trois-Rivières, qui a fait une pierre à mon honneur et qui l'a mis à quelque part pour que quelqu'un la trouve. J'ai trouvé ça super beau. Puis voilà, je me suis aussi fait même un ami de quelqu'un que j'ai déboulonné moi-même sur TikTok qui n'est pas dans le domaine. Ce n'est pas un scientifique, ce n'est pas un médecin. Mais il disait des faussetés. Je l'ai déboulonné. Puis il m'a recontacté. Il m'a dit, Mathieu, merci de m'avoir déboulonné. J'avais besoin de ça. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour en discuter? Puis on a fait un TikTok ensemble. Puis maintenant, on joue de la musique ensemble. Donc, des fois, il y a des belles histoires. Donc, utiliser judicieusement les médias sociaux dans l'objectif d'un mieux-être personnel, c'est important. Si vous décidez de vous rendre sur les médias sociaux pour propager votre recherche ou votre expertise, je pense que c'est important de le faire. Mais j'ai des petits conseils pour vous. Il faut prendre des pauses à peu près aux 30-40 minutes. C'est vraiment important pour la santé mentale. C'est tout un univers qui peut être déstabilisant. C'est pour ça que c'est important de prendre des pauses, de prendre l'air aussi, d'aller dehors, respirer l'air frais, ça aide beaucoup. De prendre sa retraite de temps en temps. Moi, après tout le monde en parle, j'ai dû prendre ma retraite. Je recevais plus de 100 messages par heure de haine. Parce qu'évidemment, ça rejoint un million de personnes. Puis dans ces millions de personnes-là, il y en avait peut-être 10 000 qui ne m'aimaient pas la face. Donc, j'ai pris un mois de retraite à ce moment-là. Durant le convoi aussi des camionneurs, j'ai dû prendre un mois de retraite parce que le climat était très tendu et même parfois violent. Ne pas oublier que tout est amplifié sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, quelqu'un qui vous dit qu'il veut vous tuer sur les médias sociaux, peut-être qu'il va vous rencontrer dans la rue et il va dire « Hey, c'est pas toi le gars de TikTok! » Puis dire « Allô! » puis c'est tout. Donc, ça c'est important. Utiliser les réseaux sociaux pour les bonnes raisons. Ça aussi, c'est important. C'est ce qui me permet de continuer. À chaque jour, je me dis « Est-ce que Mathieu, est-ce que tu fais ça pour les bonnes raisons? » Puis quand ma réponse est « Oui, je continue. » Puis encore aujourd'hui, les gens ont besoin de la bonne information pour prendre les bonnes décisions concernant leur santé. Et quand, dans les moments plus noirs, je vous conseille d'écouter une ou deux capsules du Dr. Glaucom Flecken, qui est un ophtalmologue qui est super drôle sur TikTok. Vraiment, je le recommande. Alors, voilà. C'est la fin de ma communication aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires pour moi. Ça, c'était vraiment excellent. Merci. Et merci pour le service que tu nous donnes. Qui savait qu'on avait une vedette ici de TikTok. Et je crois que tout ce qu'on a vu sur Walmart, Trudeau, ça, c'était extraordinaire. Je ne commenterai pas. Je ne veux pas dire des choses inappropriées. Mais merci beaucoup. Nadeau-Vallée. Merci. 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 Merci.